bien sûr de crypto les infos crypto pour ceux qu'on parle tant faut-il buy the deep sur les crypto et sur bitcoin les gars on va parler de ça ce matin on va aussi parler de la différence d'un trade en marge isolée ou en marge croisée parce que j'ai eu pas mal de questions sur le sujet et bref on va regarder toutes ces petites choses ce matin en tout cas la marque ce samedi matin elle est très très verte alors sachez que hier c'était férié aux états unis et c'est pareil pour lundi donc ça devrait être très très calme notamment du côté du bitcoin pour l'instant on est assez stable on est à 28 136 dollars vous allez voir qu'on rebondit toujours sur mon petit triangle de compression et rome aussi est très très stable le reste de la map on a quand même des petits rebonds notamment du côté dix rp et ada 1,5 et 2,7 % respectivement le reste de la map quand même assez calme en ce week-end on a le fil qui nous fait un magnifique rebond et on a aussi l'aïdo qui perd 2,4 % les gars du côté du daily comme je vous le disais on est sur en train de rebondir parfaitement là depuis depuis quelques jours sur le petit triangle de compression que j'ai réalisé que tout le monde sûrement a vu d'ailleurs mais c'est assez intéressant qu'on reste vraiment là dedans et quand la volatilité est très très safe du côté de bitcoin enfin très légère c'est plutôt les alt qui peuvent s'amuser en tout cas est ce qu'il faut buy the dip sur les crypto les gars c'est assez intéressant quand même de voir qu'on est quand même en train de corriger là vous vous en rendez pas compte mais encore riche puisqu'on voit que le rsi dégonfle et ça c'est plutôt pas mal puisque plus le rsi dégonfle plus ça nous permet après de faire un gros mouvement alors évidemment pour l'instant à la hausse à la baisse c'est un peu trop tôt pour le dire mais moi je reste bullish les gars surtout qu'il y a pas mal de gens qui sont assez indécis qui sortent très très vite des positions donc là pour le coup moi je reste quand même plutôt plutôt bullish pour la suite regardez et le plus important c'est qu'on est en train de réacheter un petit peu sur le spot alors attention parce qu'il n'y a pas du tout de professionnel ce week-end comme et jusqu'à lundi donc là c'est que les particuliers qui traitent donc faites vraiment vraiment attention et surtout les gars c'est plutôt du côté des alt je pense qu'on peut s'amuser sur notamment ceux qui font un peu de trading on va regarder ça tout à l'heure on a eu des fondings qui sont très négatifs d'ailleurs je suis rentré sur quelques positions hier et puis du côté par contre du long short traction on a toujours une majorité de personnes qui qui long à 55% ça remonte un tout petit peu ce matin rien de très significatif du côté de la bitcoin dominance ce que je voulais vous montrer aussi c'est que on est toujours en sur ce rebond on est en train de retester cette neckline si vous l'inversez si vous inversez la courbe vous voyez tout simplement que ça fait un petit w juste ici donc un w inversé ça fait un m donc pour l'instant je reste confiant pour que les alt puissent s'exprimer pour la suite du coup du côté des infos alors sachez que j'ai rechargé mon petit snm hier donc ça y est j'ai investi donc je m'étais trompé j'ai investi jusqu'à je suis à 8500 dollars d'investi sur sur des alt il m'en reste plus que trois à trouver pour continuer ce potentiellement grt puisque j'en discutais aussi sur le le télégramme et d'ailleurs ah oui c'est ça que je voulais vous montrer on a eu un magnifique travail de sylvain qui est très intéressant et qui a regardé quelques de crypto et qui a montré la baisse actuelle justement qui pourrait nous permettre de voir le potentiel de hausse donc c'est un petit tableau qu'il a partagé je vous invite à aller jeter un oeil ça vaut le coup vous avez notamment eth xrp ada sand faicon etc pour voir jusqu'où ils ont corrigé en termes de pourcentage et ça c'est intéressant pour le choix de quelques alt plutôt solide puisque c'est comme des projets en général qui sont plutôt pas mal du côté des liquidations et j'ai vu que ce matin on avait eu le petit partage on a un petit pic on a un gros pic même au dessus des 28 200 dollars ça monte jusqu'au 28 mille trois quatre cent cinquante je dirais à peu près donc c'est intéressant si dans le week-end on va chercher tout ça en tout cas du côté des du trade donc ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui c'est tout simplement la différence entre marge isolée et marge croisée puisque j'ai eu des petites questions hier alors je vous explique là tout simplement si on prend le grt vous voyez ici mon petit trade qui se passe plutôt pas mal il est en isolé ça veut dire que lui il vit tout seul dans dans mon compte de trading ça veut dire qu'il a un prix de liquidation qui reste toujours le même dès qu'on s'en approche en tout cas où dès que ça touche enfin si on parle de liquidation bien entendu ça veut dire que tout seul c'est à dire qu'il est complètement indépendant et ici vous avez deux trades qui sont en cross donc cross ça veut dire croisé et ces deux trades en fait ils sont liés et ils sont liés à tout mon compte futur alors pour l'instant pour l'instant mon compte futur vous voyez il est en plus de ces deux trades il ya 37 usdt mais tout simplement c'est 37 usdt c'est c'est la marge que j'ai mis sur ces deux trades ça veut dire que je pourrais même reprendre un trade grâce à l'argent que je suis en train de gagner par contre si jamais il ya un des deux trades qui qui se passe très très mal il peut enclencher il peut enclencher la fermeture et la liquidation de l'autre trade et c'est ça qui est très important en croisé ça veut dire que par exemple si vous avez 200 dollars sur un compte de trading et que vous êtes en croisé que vous faites un trade à 100 dollars si jamais il attend si jamais il atteint moins 5% il reste encore viable mais par contre s'il atteint moins 200% il va être totalement liquidé tout simplement parce qu'il va utiliser la marge c'est à dire l'argent qui est disponible sur le compte de trading et cette notion elle est vraiment très importante quand vous quand vous faites du trading ça veut dire que par exemple dans certains cas si vous faites un trade à 100 dollars et que vous avez je sais pas dix mille dollars sur votre compte de trading vous êtes quasiment jamais liquidé et vous avez tout le temps que le marché se retourne mais par contre ça vient puiser sur les liquidités qu'il y a sur le compte donc faites attention les gars c'est toujours très risque si vous avez des petites sommes bien évidemment je vous conseille de placer tout simplement des stop loss d'ailleurs faut que je les place sur mes petits trades donc moi si vous voyez ce que j'utilise j'utilise pas mal faire d'ex que pour faire mes trades on va voir bien évidemment ce que vous me donnez ces derniers mais désormais je vais pouvoir mettre je vais pouvoir rentrer les stop loss à mes points d'entrée et comme ça je suis tranquille voilà les gars n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire j'espère que cette petite information vous ont plu et comme d'habitude on se retrouve soit dans la journée soit demain matin pour radio crypto salut les gars